... Bienvenue à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver sur TV5MONDE pour vos prévisions météo de ce dimanche 23 juin. Nous prenons tout d'abord la direction du Chili où une dépression engendre beaucoup d'humidité, des pluies torrentielles qui ont touché principalement le centre et le sud du pays. Ici, des inondations dans la région non loin de la capitale, à Santiago. Hélas, peu à peu, pas de retour à la normale. Toujours des précipitations assez copieuses. Ces prochains jours, retour sur notre continent. Une goutte froide centrée sur l'Italie, une autre sur les Pays-Baltes. L'anticyclone des Açores va pousser quelque peu en direction de la France et du Benelux. Côté température, l'air chaud se cantonne toujours au Balkan ou à l'Europe de l'Est. Température globalement de saison sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale. Nous prenons la direction des îles britanniques. Un ciel bien nuageux de l'Irlande à l'Ouest du Royaume-Uni. Deux, trois gouttes ne sont pas à exclure. 26 degrés tout de même à Londres. Et puis on prend la direction du Benelux où on retrouve enfin un temps sec avec un ciel un petit peu plus nuageux dans le courant de l'après-midi, mais une belle matinée. Même type de schéma, de scénario pour l'Hexagone. Les deux tiers nord du pays auront droit un bel ensoleillement le matin. Plus de nuages l'après-midi. Quelques averses sur le Jura, le massif central. Quelques orages également probables sur la Côte d'Azur ou encore la Corse. Nous remontons sur la Scandinavie. Quelques pluies sur le nord de la Norvège. Un temps sec, un ciel variable de Oslo en passant par Stockholm et également Helsinki. Quelques courants perturbés également avec cette goutte froide sur les pays baltes. Du côté de l'Europe centrale et des Balkans, on va retrouver quelques averses orageuses, mais sinon globalement, le soleil domine. Mais ce sont surtout les températures estivales qui dominent au-delà de 30 degrés. Très belles conditions sur la Grèce et la Turquie. Température élevée, mais sans excès. Du côté de la botte italienne, on va retrouver, attention, des averses orageuses parfois virulentes sur le nord du pays, sur les autres régions. Le soleil est de la partie. On termine par la péninsule ibérique. Humidité et fraîcheur sur le Pays basque, mais sur les autres régions, c'est le soleil et la luminosité qui seront bel et bien présents. On termine avec les Etats-Unis où la vague de chaleur domine encore sur l'ensemble du pays. 40 degrés recensés dernièrement à Washington. Et ces prochains jours, cette vague de chaleur se poursuit avec des orages et également un risque de tornades. Belle suite de vos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. C'est parti !